si je devais parler d'un concours et bien c'est écrit dessus vous voyez c'est écrit dessus c'est l'open de l'ouest et l'open de l'ouest le gars qui est caché derrière ben c'est un gars de l'open de l'ouest en fait c'est marqué dessus bonjour à toutes et à tous bienvenue sur figure in tv et puis surtout content de vous revoir et oui nous sommes arrivés à couéron pour le fameux open de l'ouest tant attendu après le covi différents retards bref le retour de couéron est là et le monde aussi les clubs de partout alors évidemment si j'oublie cité montrouge la grenade de rubel le relais kervan les amis espagnols aussi qui viennent d'allemagne de belgique enfin bref voilà je vais forcément oublier quelqu'un et ça sera pas de gaieté de coeur c'est juste qu'ils sont tous trop nombreux et ça fait vraiment plaisir de les voir ici alors à l'open de l'ouest c'est la réunion de deux clubs pour ceux qui ne le savaient pas déjà les cheveux du centaure et l'ancien pique table et quand on unit ses forces on est toujours plus fort et donc ça a permis cette année encore de revenir plus fort toujours plus fort donc les juges en préparation du mondial ont entendu une petite anecdote tout à l'heure c'est que ils testent ici un nouveau système de comptage des points pour le mondial donc ça c'était un petit scoop à voir si ça marche ou pas vous verrez également des démonstrations avec piétro baloni et puis antonio zapatero sur écran géant que vous avez par ici et puis la salle toute connue mise à disposition par la mairie de couéron et ça c'est vraiment un énorme atout d'avoir une mairie qui suit un club comme ça et ça fait vraiment plaisir d'ailleurs ça va tellement loin l'open de l'ouest que mon petit doigt m'a dit si vous suivez la chaîne des figues tv que vous aviez des publicités qui sont apparues à kyoto au japon alors ça je pense qu'il doit y avoir un petit lutin fascicieux derrière tout ça bref l'open de l'ouest on y est venu on y revient et j'espère que vous serez tous aussi présents dans tous les autres concours de tous les autres clubs amis qui peuvent organiser se donner du mal et faire vivre le monde de la figurine alors rendez vous en concours rendez vous derrière vos peintures derrière vos pinceaux derrière vos figurines et surtout à très bientôt sur figue tv ça y est la visite à l'open de l'ouest se termine c'était super bien on va manger et on revient on a le jugement ah merde on a dit qu'on revenait en plus on leur a dit qu'on revenait donc on va être obligé de revenir à coup de bière ils nous ont promis un jugement alors on n'a pas su résister l'occasion de l'open de l'ouest c'est aussi de profiter pour tous ceux qui n'étaient pas là de vous faire partager ceux qui ont la passion mitryl et mitryl et bien il y en a qui en parlent mieux que moi ils s'appellent yves fabrice et christophe et là je vous garantis qu'on a des pointures alors on va laisser bon fabrice a l'air d'être un petit peu le chef de file donc je vais laisser prendre la parole et vous expliquer le stand mitryl et qu'est ce que c'est cette magnifique exposition qui a été mise en place alors mitryl déjà il faut savoir que ce sont des figurines de petite taille 28 32 quelques 54 millimètres et quelque chose qui fait le lien avec le livre du seigneur des anneaux écrit par tolkien c'est une marque qui a été créée en 1988 avec un sculpteur unique depuis qui s'appelle christophe donc moi jeune adolescent et j'ai rencontré un peintre nantais qui s'appelait jacques philippe le roux on a créé une association mitryl maniac et on a peint donc les figurines mitryl et puis ensuite on a fait la connaissance de passionnés encore plus passionné que nous parce que c'était de réels collectionneurs et notamment yves et christophe qui sont eux des pointures mondiales en termes de collection de figurines mitryl donc la figure les figurines sont encore édité ou plus du tout alors on peut laisser peut-être christophe répondre à cette question alors oui christophe juste petite précision j'ai cru comprendre que c'était la boîte du père noël chez toi on peut dire ça comme ça en fait ça fait des années que j'essaie de tout collectionner de la de la collection donc la collection oui continue d'être édité mais uniquement par la boîte en irlande donc prince auguste mitryl ce n'est plus distribué en france mais c'est toujours distribué sur le site web et donc chaque mois il sort des nouvelles figurines à tirage assez limité qui sont la mise en production de suggestions des différents collectionneurs donc oui ça continue de sortir une figurine à peu près ou deux figurines par mois donc ça fait plus de 1500 figurines en tout quoi et en fait dans ta boîte personnelle il y a combien de figurines ils sont tous donc c'est vraiment le top voilà alors là bon on a le gratin c'est sûr c'est clair on va pas les chercher ailleurs on a le gratin des collectionneurs cette passion mitryl c'est venu quoi par l'univers de tolkien uniquement alors en fait j'ai découvert tolkien l'univers et les figurines mitryl en même temps donc quand j'avais 14 ans j'ai découvert les livres et l'oeuvre en même temps que j'ai découvert les figurines qui sont venus illustrer le monde que j'étais en train de lire donc du coup c'est une passion commune qui s'est faite et donc je suis aussi bien passionné de tolkien l'oeuvre littéraire que des figurines pour moi c'est indissociable en fait c'est une perfusion par bras quoi c'est ça d'accord ok et donc yves aussi alors grand collectionneur oui bah moi j'ai commencé tout petit je sais pas j'étais au collège à paris à l'oeuvre cube j'ai acheté quelques figurines citadelle et j'ai découvert les mitryl dans la boutique et j'ai tout arrêté j'ai acheté trois mitryl et je n'ai acheté que des mitryl depuis et il ya eu une petite pause pendant les études j'ai repris et rencontré christophe et j'ai constitué la collection complète depuis dix ans à peu près aujourd'hui tu as combien de pièces chez toi moi j'ai les pièces qui sont toutes exposées en vitrine ici sont les miennes donc je les ai apportées de toulouse et après j'ai uniquement ces mitryl à la maison et je crois même savoir alors qu'il ya aussi ça c'est pas enfin je le sais en fait il ya une exclusivité il ya quelque chose d'énorme qui a été fait pour l'occasion de l'open de l'ouest alors vas-y dit qui prend la parole le sculpteur donc christophe nous a fait l'immense plaisir de sculpter donc deux pièces qui sont ici donc vingt guillot et puis art pharazon qui sont des pièces uniques qui ne seront jamais mis en vente vous avez entendu des pièces uniques qui sont réservées aux gagnants ou du trophée mitryl mania qui est organisée à l'occasion de l'open de ouest de la fille unique mis en valeur par ted nasmis qui nous a fait l'honneur de nous faire un petit spot publicitaire avant l'événement pour saluer le trophée mitryl maniaque alors ça si je peux le récupérer j'essaierai vous mettre soit le lien soit carrément de l'incorporer dans la vidéo on verra ça au montage avec le bel et les monteurs mais moi en fait il faut savoir que ça n'a jamais été fait au monde ce type d'exposition avec toutes les références l'intégralité de la gamme ça n'a jamais été compris les prototypes y compris les prototypes que que christophe nous a apporté mais tu as un croate qui est venu pour participer à l'exposition bon alors là voilà tout est dit donc écoutez je sais pas si dans le prochain open de l'ouest il y en aura encore autant mais alors pour ceux qui sont pas venus c'est dommage merci à vous merci quoi je suis toujours à l'open de l'ouest sauf que j'ai changé un peu d'endroit dans la salle et je suis avec martin la va de chez nautilus enfin qui est nautilus en fait oui alors ça va être plus simple on va dire martin tu es qui tu fais quoi et quel est ton travail aujourd'hui alors je suis sculpteur de figurines j'ai travaillé un petit peu pour les board games dans différentes boîtes mythique battle quelques pièces pour mythique battle panthéon un petit peu avec modolithe aussi des pièces pour claustrophobia pas mal des démons de claustrophobia je travaille pour mirs miniature pour la boîte de jeu et là je me relance dans ma gamme plutôt pour faire des pièces plus d'exposition des pièces de concours principalement des bustes pour l'instant alors ou d'après des concepts que j'ai dessiné ou inventé ou d'après des artistes que j'adore donc mon idole paul bonheur dont je suis en train de faire le clan gobelin pour akam qui sera une grosse scène avec le bateau et puis mathilde marlot une dessinatrice j'aime beaucoup beaucoup et xavier baudelet qui fait lui de l'illustration numérique par photoshop et quand même très grand portraitiste et toi dans ton travail tu utilises le numérique et le tradi ou uniquement le tradi pas du tout moi je suis un peu un handicapé des technologies et je suis vraiment dans le 100% traditionnel fimo mélangé avec bisputi j'utilise aussi de l'epoxy c'est magic sculpt d'accord en classique en fait de la sculpture tradi qu'est-ce qui t'a amené à poursuivre ou un univers particulier de pornotilus plutôt qu'un autre ou de pas t'étendre qu'est-ce qui a fait ton or orienté ton choix en fait je pense j'avais envie de changer d'échelle de sortir du 32 mm et aller plus vers 75 mm et buste alors pour l'instant je me suis concentré sur les bustes mais les 75 mm arrive j'ai toujours été plus branché heroic fantasy que historique mais je compte faire quelques pièces historiques quand même des indiens principalement et ce qui m'a amené à faire ma gamme honnêtement c'est que le numérique a un peu remplacé le traditionnel et donc dans le board game maintenant il ya plus trop de place à part pour les grands grands noms comme rémi tremblay ou patrick masson qui font du board game en traditionnel toujours mais sinon maintenant c'est principalement voire exclusivement numérique d'accord alors si on veut acquérir tes pièces en dehors du salon de l'open de l'ouest où on peut te retrouver sur les réseaux mais où principalement sur notilus miniature.com c'est mon site de vente rendez-vous avec martin bientôt sur les salons aussi en touraine pour le prochain salon puis octogone et eindhoven pour smc alors voilà à bientôt à tous merci martin et puis à une prochaine et puis à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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